Je suis certain que vous avez un avis, une opinion sur ces bateaux qui en Méditerranée vont porter secours aux migrants qui se lancent dans la traversée de l'Europe. Vous trouvez ça formidable ou détestable ? Eh bien voici une histoire qui va vous aider à vous forger une opinion étayée. L'histoire d'Antoine Laurent qui un jour quitte son métier d'officier dans la marine marchande pour embarquer sur l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Il raconte son aventure dans un livre paru aux éditions Kéraud, journal de bord de l'Aquarius. C'est de ce livre que j'ai tiré cette histoire et c'est lui qui débriefera son propre récit. J'écris cette histoire avec Tug Duell de Dieu-le-Veux, réalisation Boris Paczynski. Je suis à bord de ce qu'on appelle un navire de prospection sismique, l'Alysée. C'est un bateau qui pour la compagnie Exxon sonde les sous-sols marins des Caraïbes à la recherche de pétrole. Je suis lieutenant et j'assure le quart de neuf heures par jour. Et comme tous les soirs, je suis en passerelle, dans le noir, à surveiller les instruments de navigation et à donner des instructions par radio aux rares navires alentours. Segovia, Segovia, formalisez. Can you give me your intention, please ? Cette nuit-là, disons que l'atmosphère est propice à la réflexion. Je viens de passer 7 ans à apprendre à faire fonctionner toutes sortes de navires, dans toutes les conditions et avec n'importe quel équipage. 7 ans qui m'ont apporté un salaire confortable, un sentiment d'utilité et un quotidien agréable. Mais ce soir, j'ai le sentiment que ce cycle doit s'achever. Mon travail me semble insensé et mon engagement insincère. Je ne veux plus consacrer ma jeunesse à la recherche d'hydrocarbures. Je ne veux plus contribuer à la recherche d'une substance dévastatrice. Mais je ne veux pas jeter ce que la mer et Exxon m'ont appris. Tout ça a fait l'homme que je suis. Alors comment ? Comment reconvertir intelligemment ce capital ? Je profite du temps passé en mer pour lire la presse. Et durant l'hiver 2015-2016, je suis interpellé par la crise des réfugiés en Europe. Je suis frappé par le manque de solidarité envers ces exilés. Ces gens qui sont nés du mauvais côté de l'histoire. Ces familles entassées dans des embarcations précaires, à la merci des caprices de la mer. En tant que marin, je ne peux pas être insensible à ces scènes irréelles. Au vent glacial qui pénètre dans la peau. Aux vagues qui remplissent méthodiquement le fond du bateau. Alors, puisque ces gens meurent injustement en mer. Est-ce que moi, qui connais la mer, je ne pourrais pas partir en mission de sauvetage ? Attention, ça n'a rien de politique. Rien. Je sais que des opérations de sauvetage sont organisées en mer. Je viens de tomber sur un article qui parle d'une association franco-allemande. SOS Méditerranée. Elle veut lancer un navire de sauvetage entre la Libye et l'Italie. Est-ce que mes compétences ne pourraient pas être utiles dans ce genre de mission ? Alors, je prends contact avec eux. Oui, voilà. Je suis lieutenant dans la marine marchande. Et je voulais vous proposer mes services. Je vous remercie infiniment. Mais la mission est en cours de lancement. Les équipages sont déjà constitués. En tout cas, pour le moment. Et donc, ma candidature est rangée dans une liste d'attentes incertaine. Mon bateau, l'Alysée, est de retour à Dunkerque. Alors, je vais saluer mon commandant. C'est bon congé, Antoine. Et sachez que ça me fera très plaisir de vous recroiser sur une mission. Vous savez, je crois que je ne vais pas passer plus de temps dans l'industrie maritime. Je ne sais pas, j'ai besoin de donner du sens à l'énergie que je dépense. Quand je dis ça à ma compagne et à mon entourage, ils sont un peu surpris de me voir quitter un poste aussi rémunérateur pour une activité de volontariat. Mais moi, je n'ai pas l'impression de faire un sacrifice. Un sacrifice qui mérite des félicitations. Un soir d'avril, le responsable du recrutement des SOS Méditerranée m'appelle. Oui, une place se libère à la fin du mois et la directrice voudrait s'entretenir avec vous à Paris. Eh bien, on y va. Alors, est-ce que vous vous sentez capable, monsieur, de faire face à une situation de stress intense telle que vous serez probablement amené à en rencontrer à bord de notre bateau, l'Aquarius ? Eh bien, écoutez, je crois pouvoir faire confiance aux réflexes que j'entretiens depuis l'âge de 5 ans quand j'ai commencé à naviguer sur des bateaux. Mais s'il me lâche, il faudra certainement aller chercher très loin au fond de moi. Là où, je vous l'avoue, je ne suis jamais allé encore. Donc, pour vous répondre franchement, ben, j'en sais rien. Elle me donne rendez-vous à Trapani, en Sicile, à la prochaine escale de l'Aquarius. Je découvre l'Aquarius, amarré au cœur du centre-ville. Il a débarqué la veille 122 rescapés. C'est un bateau modeste par sa taille, 77 mètres de long, mais belle allure. Il est âgé de 39 ans. Il appartient à un armateur allemand et SOS Méditerranée l'affraite pour quelques milliers d'euros par jour. Bien, Antoine, je vous présente le commandant. Il s'appelle Alexander. Il est biélorusse. Bonjour, Alexander. Stres witty, Antoine. Il est secondé par deux officiers ukrainiens, aussi rustres qu'adorables. Trois mécaniciens viennent de l'Europe de l'Est. Le Bosco est philippin. Et les matelots, ghanéens. Il y a une chose qui me surprend beaucoup. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la cause des réfugiés. Alors que moi, moi, je pense qu'il faut épouser l'esprit de l'engagement humanitaire. Bon, alors, Antoine, je vous explique. L'Aquarius a commencé ses opérations au large de la Libye en février dernier. À ce jour, il a déjà répondu à six appels de détresse. Je crois qu'il a secouru 917 personnes. Pendant ce temps-là, les pièces du moteur que les mécanos attendaient sont arrivées. Il est temps de lever l'encre et d'embrasser le lard. L'Aquarius vient de se positionner dans les eaux internationales à une quinzaine de mille des côtes libyennes. C'est ici que la majorité des naufrages sont enregistrés. Pour l'instant, aucune alerte. Mais les embarcations en détresse peuvent surgir à n'importe quel moment. Il faut rester vigilant en permanence. C'est-à-dire, d'un jour, surveiller l'horizon à la jumelle et de nuit, le radar. Moi, je prends mon car à 5 heures du matin. Mais, honnêtement, je ne sais pas quoi chercher. Une tâche ? Une tâche au milieu de la régularité de la mer ? Bon, Antoine, ce qu'on sait grâce aux rescapés, c'est que la majorité des bateaux quittent la plage en début de soirée. Il fait assez sombre pour ne pas être vus par les gardes-côtes libyens. Et en général, on les voit surgir à l'aube. Du coup, passé midi, il y a peu de chance qu'on soit sollicités. À midi, on peut se détendre un peu. Il faut en profiter. Le quatrième jour, à 6h51 du matin, notre station satellite Inmarsat reçoit un message Télex du centre de coordination des secours de Rome. Je me précipite pour le lire. Eh ? Il nous signale plusieurs embarcations en détresse avec plus de 100 personnes à bord. Nous y sommes. La journée s'annonce intense. Mon rythme cardiaque s'accélère. C'est l'inconnu. Nous voilà sur place. Ok. Antoine, Ralph, Erna et Mathias, vous vous installez dans le canot. On va le mettre à l'eau. Et à peine à l'eau, on met le moteur. Pas de temps à perdre. Quand on arrive sur place, on découvre une centaine de personnes, peut-être 150, entassées comme du bétail sur un pneumatique. Le bateau plie sous le poids de leur corps. La scène, enfin je crois, toucherait même les plus xénophobes. Des femmes, des enfants, des nourrissons assis au milieu d'une masse de corps maigres et frileux, immergés dans un mélange d'urine, de vomi, d'excréments, d'essence et d'eau de mer. Les femmes nous supplient du regard de les sortir de cet enfer. Je m'étais préparé à refroidir mon sang, mais en vérité, je suis bouleversé. Heureusement, ma raison reprend le contrôle. Je mets mon cœur en suspension, étanche à toute forme d'émoi. Ok. Les hommes, the men, vous asseyez sur les boudins du bateau. You sit on the side. Ok ? Donc, on commence par évacuer les femmes. The woman, the woman first. Notamment les plus fragiles. Celles qui sont enceintes d'abord. The pregnant, pregnant, ok ? Je tends les bras pour attraper l'une de ces femmes. Et aussitôt, les autres se ruent vers moi comme une grappe de muscles enlacés. Une vraie scène de lutte pour la servir. Ok, recule, recule, recule le bateau, sinon on va être submergé. Mais deux rescapés s'accrochent et ils tombent dans l'eau. Et ils ne savent pas nager. Et leurs gilets de sauvetage ne sont pas attachés. Et nous, on les regarde déjà comme des condamnés à mort. Mais on les récupère in extremis. Et finalement, on réussit à prendre une quinzaine de personnes à bord pour faire une première navette vers l'aquarule. Après une dizaine d'allers-retours, l'opération est terminée. On perd fort les boudins de leur misérable bateau et on jette le moteur à l'eau. Au moins, celui-là ne pourra plus servir. De retour au port, l'ambiance est étrangement calme. Sur le quai, une centaine de personnes attendent les rescapés. On leur donne une pancarte avec un numéro. On les prend en photo. La Croix-Rouge leur distribue des sacs avec à manger et à boire. On leur donne aussi un document qui décrit leurs droits en quatre langues. On prend leurs empreintes digitales et on les met dans des bus en direction du centre d'hébergement. Les rescapés redeviennent des migrants. Et nous repartons avec un nouvel équipage. Moi, j'assure la continuité. C'est-à-dire que je me retrouve à former des gens pour une mission que je connais à peine. Et dès le lendemain matin, nouveau sauvetage. Eh ! On vient de récupérer un bébé camerounais. Il souffre d'une pneumonie. Il est en état de déshydratation sévère. Je dirais pronostic vital à engager. D'après le médecin de Médecins Sans Frontières qui est à bord avec nous, il est en danger de mort. Heureusement, l'Italie nous envoie un hélicoptère pour amener l'enfant et sa mère à bord d'un bateau militaire. Il est sauvé. Sauvé. Et dans la foulée, nouvel appel. Un remorqueur italien a chargé 250 naufragés et il est en détresse. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Nous n'avons pas assez de vivre et aucun médecin à bord pour soigner les cas les plus graves. On a les femmes enceintes, les nourrisons malades et les blessés par mal. Nous demandons l'assistance de toute urgence. Et c'est à nous de tenter d'aller récupérer les naufragés qui sont à bord de ce remorqueur. Et c'est dangereux. En s'approchant trop près du remorqueur, on risque d'endommager notre Zodiac. On va poser des parambattages sur le Zodiac. Ça devrait nous éviter des crevaisons. Et à coup de 8 à 10 rescapés par aller-retour, il nous faut 4 heures pour évacuer les 256 passagers recueillis par ce bateau italien qui n'était pas du tout équipé pour sauver des gens. Le commandant du remorqueur me regarde. Il y a de la reconnaissance dans ses yeux. Nous venons de vivre un beau moment de solidarité entre gens de maire. Par la presse, on est au courant de la responsabilité qu'on nous fait porter sur l'immigration clandestine en Europe. On sait que l'extrême droite nous accuse de jouer les taxis sous couvert de bienveillance humanitaire. Oh putain, regarde ce qu'ils racontent. Ils disent qu'on se coordonne avec les Libyens pour récupérer la marchandise en mer. Et là, regarde, regarde. Ils nous accusent carrément, les gars, de complicité avec les trafiquants. Ils écrivent que de la merde, quoi. C'est le début d'une longue campagne de dénigrement. Et notre organisation n'est pas du tout armée pour contrer cette campagne démago. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la gloire. Et surtout pas pour l'idéologie. On est là parce qu'il nous semble insupportable de voir des gens se noyer sans tout faire pour les aider. Point. Et non, nous ne créons pas d'appel d'air. Et non, nous n'encourageons pas les migrants. J'ai parlé avec eux. Leur motivation n'a rien à voir avec l'aide qu'ils pourront rencontrer sur leur parcours. Que l'aide existe ou pas, ils braveront tous les dangers dans un seul but. Fuir. Fuir le désespoir, voir la mort. Sans notre présence humanitaire, leur migration serait tout aussi clandestine. Mais bien plus dangereuse. C'est tout. Voilà. Il est 4 heures du matin. C'est une nuit sans lune. L'horizon est invisible. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius, écoute. Nous avons appéré une embarcation en forte probabilité qu'elle transporte des migrants en détresse. Vous allez sur zone, je vous envoie le point GPS. On s'approche de la zone. On allume les projecteurs. Difficile de savoir combien ils sont à bord. D'après ce que je vois à la jumelle, je dirais qu'ils sont entre 60 et 100 à bord. Mais nous, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce bateau en bois est beaucoup plus grand qu'on ne se l'imagine. Alors je colle mon canot au bateau, je monte sur le boudin, pour jeter un oeil à l'intérieur et dans le faisceau de ma lampe frontale, je vois des dizaines, peut-être des centaines de personnes tétanisées. Johan pour Antoine. Ils sont beaucoup plus que 100 à bord. Je pense qu'ils sont au moins 400, voire 500 sur ce bateau. 4 à 500. Putain, ça dépasse nos capacités, ça. Mais le bateau ne s'arrête toujours pas. Oh ! Oh ! Arrêtez le moteur ! Stop the engine ! Stop ! Mais aucun n'a l'air de savoir s'y prendre. Ils ont juste l'air de savoir tourner le volant. Tant pis, on fera une bonne partie de l'opération Les bateaux en marche. Le plus dangereux, c'est quand nous aurons débarqué les personnes du pont supérieur et que celles qui se trouvent à l'intérieur vont vouloir sortir pour respirer l'air faible. Car ce sont elles qui assurent la stabilité du bateau. Merde ! Merde ! Un homme vient de se jeter à l'eau sans gilet ! Au prix d'une manœuvre acrobatique, j'ai réussi à le faire monter à bord. On en a déjà évacué 500. Et il en reste plein sur le pont de ce bateau en bois. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de monde sur ce bateau ? C'est inimaginable. On apprendra plus tard qu'ils étaient 722 sur ce bateau. 722. Record absolu. Et quand on monte à bord, on s'aperçoit que c'est un bateau tout neuf. Le bois est encore frais. Il a été construit spécialement pour la traite humaine. Après les sauvetages, on parle toujours avec les rescapés. Ils nous racontent qu'ils étaient assis tête bêche, les genoux sur le front, les bras autour des tibiens, sans un centimètre de marge pour bouger. Il a fallu deux heures pour les embarquer dans le petit port de pêche de Sabrata, en Libye. And how much did you pay ? How much ? Two thousand dollars. Ils ont payé deux mille euros chacun pour cette traversée. Deux mille euros. La traite humaine est une activité économique à part entière. Et franchement, on ne peut pas construire un bateau de 20 mètres et charger dessus 722 personnes sans que les autorités libyennes ne soient d'accord. Ils cautionnent ça. C'est sûr et certain. Le trafic d'êtres humains n'est pas que l'affaire de quelques milices insoucieuses. C'est un contributeur direct de l'économie nationale libyenne. Un avion militaire européen vient de signaler une nouvelle embarcation en détresse. C'est en pneumatique. Je ne peux pas vous dire combien il y a de personnes à bord. Il faut qu'on y aille. Heureusement, un bateau militaire irlandais vient de surgir de l'horizon. Ils nous promettent qu'ils vont s'occuper de détruire le bateau en bois qu'on vient d'évacuer. Sur place, je constate que l'embarcation est en bon état. Mais ils sont en panne. Ils sont en panne depuis plusieurs heures sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Malheureusement, avec les 722 personnes qu'on a à bord de l'Aquarius, impossible d'embarquer une personne de plus. Impossible. Alors, on reste plus de deux heures bord à bord avec eux. Seul ! Seul ! Why do we wait ? Pourquoi on attend ? On attend du renfort. Ils croient tous que l'Europe est proche. C'est ce que leur ont dit les passeurs. Mais non, l'Europe est à plus de 300 kilomètres d'ici. Sur le pneumatique, une femme assise à l'arrière me fixe avec désespoir. Et dans le fond de ses yeux brûlés, je perçois sa fatigue et sa douleur. En quoi cette femme mérite-t-elle un tel sort ? Comment certains peuvent-ils croire que son instinct de fuite est une menace à combattre comme on combat une idéologie ou un ennemi ? Si je tends la main à cette femme qui semble avoir mon âge, c'est parce que l'histoire de nos peuples se touche ici, au milieu de la Méditerranée. Elle est dans une position de détresse et moi de secouriste. L'histoire est ainsi faite. C'est un navire de Frontex qui récupérera ses passagers. Un bateau qui a pour mission d'habitude d'intercepter les embarcations. Et s'il intervient aujourd'hui, c'est parce que toutes les capacités de secours sont dépassées. Les autorités italiennes nous communiquent le soir même le bilan de la journée. 6 000 personnes ont été secourues aujourd'hui sur 39 embarcations en détresse. 9 personnes se sont noyées, dont une femme enceinte. Ma mission est terminée. Le soir de notre arrivée au port de Catane en Sicile, je reçois un appel de l'un des responsables de SOS Méditerranée en France. Nous voulions vous proposer de rejoindre le siège de l'organisation. Votre expérience à bord et vos compétences en matière d'organisation aussi sont intéressantes. On a besoin de gens comme vous, Antoine. J'accepte sans trop hésiter. Je m'engage à construire sur le long terme, pierre par pierre, un dispositif humanitaire encore palpable. Ce soir d'octobre, sur les quais de Catane, je lève les yeux vers la sortie du port. Il est temps de dire au revoir à ma vie de marin. Cette vie que j'ai tant appréciée et qui m'a tant appris. Et je veux vous le dire, notre ambition n'est pas de sauver toujours plus de vies pour honorer nos consciences. Non, la finalité est de ne plus avoir à le faire, de ne plus avoir à revenir à bord de l'Aquarius pour y défier la mort. Mais comment convaincre quand on a le rôle de l'accusé ? La tâche est ardue. J'ai tiré cette histoire du livre d'Antoine Laurent aux éditions Quairo, journal de bord de l'Aquarius. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire d'Antoine Laurent, cet officier de marine qui en 2016 a lâché son métier pour rejoindre l'équipage de l'Aquarius, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui porte secours aux migrants en route vers l'Europe. Et c'est une histoire que j'ai tirée de son livre Le journal de bord de l'Aquarius aux éditions Quairo. Et je suis avec lui pour le débrief, bien sûr. Alors Antoine, je suis certain, peut-être d'ailleurs malheureusement pour vous, que ça n'a pas fait changer d'opinion qui que ce soit ce témoignage. C'est-à-dire que les gens ont des a priori et ils ne sont quand même pas prêts à les lâcher tout de suite. J'ai espéré en écrivant ce livre que ça puisse changer quelques consciences, au moins mobiliser du monde sur cette cause qui encore aujourd'hui perdure. Mais je crois quand même qu'une bonne partie de la population reste, moi j'appelle sceptique, c'est-à-dire sans opinions tranchées, sans avis clairs parce que c'est un contexte compliqué, c'est un phénomène difficile à mesurer. Quand on est en France, comment imaginer ce que peuvent vivre des gens qui quittent leur foyer à tout prix, traversent l'enfer, prennent autant de risques en Méditerranée. Et ensuite, quand ils se retrouvent en Europe, on a tant d'épreuves à surmonter. Nous, en simple français, je dirais, on a du mal à se projeter dans leur vie. Et donc, je pense que c'est en expliquant ces parcours-là, c'est en expliquant à quel point c'est difficile d'assister ces gens parce qu'il y a beaucoup d'obstacles que peut-être on peut soulever une forme d'empathie dans la population et renforcer cette force de solidarité qui existe déjà mais qui a besoin de support. Vous dites que si on amenait tous les sceptiques en mer, ils changeraient d'avis ? Moi, je crois qu'on n'a même pas besoin de tous les amener. C'est simplement... Ça serait déterminant. Oui, je pense que ça aiderait. Moi, en tout cas, je suis arrivé dans cette mission simplement portée par ce sentiment dont vous parliez dans le récit de solidarité des gens de mer que j'ai même expérimenté avec des marins qui, eux, se retrouvaient par là par hasard, qui n'étaient pas là pour une mission humanitaire. Moi, je suis arrivé là-dedans comme ça sans aucune... A priori, aucune ambition politique quelconque. C'était parce que je sentais bien qu'il y avait un besoin d'assistance. Et c'est en sortant de cette mission et même assez rapidement une fois l'avoir vécu que je considérais bien que c'était indispensable de faire cela parce que si on ne le faisait pas, ces gens mourraient parce que ces gens, de toute manière, tenteraient de traverser. Ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de traverser. Et parce que les États, malheureusement, se retirent petit à petit depuis des années de cette zone, il n'y a plus l'assistance qu'il y avait autrefois. Les ONG sont obligés de prendre le relais mais n'ont pas les capacités de le faire à l'échelle convenue. Et donc, on est obligés de le faire comme ça, un peu de manière archaïque avec des petits moyens parce que ça reste des associations. Parce que ce que disent les gouvernements qui vous critiquent en général, c'est qu'il y a une complicité objective avec les migrants qui traversent la Méditerranée. C'est compliqué de les convaincre de l'inverse. Alors déjà, il faut établir la vérité sur l'essence de l'engagement des ONG et la façon dont elles opèrent. Nous, les ONG, n'ont aucun lien avec les passeurs qui sont basés en Libye et qui organisent ces départs. Pas un coup de fil, pas une rencontre, pas... Non, on n'a aucun lien avec eux et on n'a aucune raison, on n'a rien à leur échanger. Ils savent pas ce que c'est ça. Moi, je ne fais que reprendre des arguments. Ils savent qu'on est là, bien sûr. Ils savent que vous êtes là. Est-ce qu'ils savent précisément où vous êtes au moment où les embarcations décollent ? Oui, plus ou moins. La zone, en fait, elle est quadrillée depuis des années par plein de bateaux, que ce soit des ONG, des bateaux militaires, des bateaux des gardes de côte italien. Donc, c'est une zone qui fait déjà plus de 200 km de large, donc c'est assez vaste. Vous avez beau avoir plusieurs dizaines de navires qui patrouillent, ça reste extrêmement vaste. Et puis, c'est aussi une zone géographique où, vous en parliez dans votre reportage, l'état libyen, la zone permet aux passeurs d'opérer. Il y a d'autres zones sur la côte méditerranée où c'est moins facile. Là, ils peuvent le faire en totale impunité, donc ils le font. Et effectivement, ils savent qu'il y a des navires de sauvetage au large, mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ils abusent du droit international maritime. Ils envoient en mer des gens en les condamnant avec le risque énorme que beaucoup d'entre eux périssent. Et puis, ils se disent, si certains d'entre eux peuvent être secourus, tant mieux pour eux, mais les passeurs, ils s'en foutent. Ce n'est pas la clé de l'envoi des bateaux par le passeur. Le passeur, il veut se faire de l'argent. Oui, c'est sa seule motivation. C'est sa seule motivation. Il n'est pas là ni pour embêter l'Europe ni pour faire plaisir à des migrants. Il est là pour faire de l'argent. Question souvent posée par les sceptiques. Pourquoi est-ce que vous ne les ramenez pas en Libye puisque le sens de votre mission est de les sauver de la mort ? Oui, c'est vrai que si on suivait bêtement le droit international, l'idée en théorie, c'est de les ramener dans le port le plus proche, le plus sûr. Sauf que le problème, c'est qu'on pourrait aller envoyer en Libye mais la Libye n'est pas un endroit sûr. Loin de là. L'enfer libyen qui a été reporté par plein de rapports, plein de livres, plein de reportages est absolument terrible. Les gens sont constamment battus, frappés, violés, torturés, soumis au travail forcé. Il est impensable déjà d'un point de vue purement moral de les renvoyer en Libye et puis d'un point de vue juridique, c'est contraire au droit. Malheureusement, l'Union Européenne le fait. Et nous, en tant qu'ONG, évidemment, on ne peut pas le faire. Votre avis sur l'immigration, parce qu'il est intéressant, il faut se remettre au début de l'histoire, votre avis aujourd'hui a sans doute beaucoup évolué. Mais au moment où vous montez sur ce bateau, vous êtes pour laisser faire, vous êtes pour gérer et limiter, encadrer, vous êtes dans la crainte, comme le sont certains que ça change la nature culturelle de l'Europe ? Vous en êtes où ? C'est vrai que j'ai, ma réflexion sur le sujet a beaucoup évolué parce que je suis rentré là-dedans sans ne rien y connaître au phénomène migratoire. Je l'ai découvert au fur et à mesure et puis après, quand j'étais dans les bureaux, vous racontiez la fin du récit où là, j'ai commencé à avoir une vision plus globale de cette situation en Méditerranée et puis encore après au-delà. Évidemment que la souveraineté des États, c'est un principe de base du droit international, elle doit être respectée, les frontières qui définissent cette souveraineté ont raison d'exister et la souveraineté dépend aussi de la manière dont le flux des populations est régulé. Donc moi, je ne suis pas là à dire qu'il faut ouvrir les frontières bêtement et on va régler tous les problèmes et il n'y aura plus de morts aux frontières. Le problème, ce n'est pas la frontière, le problème, c'est la façon dont les États étanchéifient leurs frontières avec des pratiques ultra violentes et on peut imaginer des franchissements de frontières dans la règle sans que les gens aient à prendre des risques incommensurables. On le fait avec un principe de base qui s'appelle le visa que la plupart des gens connaissent mais il s'avère que pour ces personnes-là que nous, on est forcés de secourir en Méditerranée, eh bien, ils sont considérés comme des indésirables par les pouvoirs publics européens, par une partie de l'opinion européenne la plus vocale et donc, on leur fait subir les pires horreurs considérant que ça doit être un peu le bouc émissaire de si l'Europe est un peu en perdition aujourd'hui, eh bien, c'est à cause d'eux donc on va les repousser avec une politique dissuasive un peu absurde en se disant plus on va pourrir leur parcours, plus on va leur faire des obstacles infranchissables et moins ils seront tentés de partir de chez eux. Et c'est là où j'ai aussi découvert sur le phénomène migratoire c'est que ce qu'on appelle la migration forcée, il n'y a pas d'ambiguïté. Ces gens-là n'ont pas le choix parce qu'ils sont dans un désespoir profond voire même dans une menace de mort, ils n'ont plus de perspective d'avenir et n'importe qui nous le ferions pareil d'ailleurs beaucoup d'entre nous le font quand on n'a plus de perspective dans la ville ou le village où on habite et bien on part ailleurs on peut le faire parce que la société dans laquelle on vit le permet et bien il y a plein de gens ils ont ce même réflexe que nous on peut avoir parfois beaucoup d'émigrants on ne le sait pas mais la plupart des migrations se font déjà au sein d'une même frontière ou entre deux états voisins et les gens qui arrivent jusqu'aux frontières européennes c'est une proportion très infime du nombre de migrants qui circulent à travers le monde donc quand on entend les débats de ne pas accueillir toute la mesure du monde si déjà au moins on pouvait se préoccuper des gens qui se présentent à nos frontières et éviter de les laisser mourir à nos frontières en mer ou sur des barbelés déjà ce serait honorable Alors vous dites vous insistez bien là-dessus mon moteur n'est pas politique je ne suis pas là pour l'idéologie puis on a un petit doute quand même parce que depuis vous êtes devenu conseiller politique d'un député écologiste je ne le sais plus maintenant mais oui il y a été après vous l'avez été après il y a été dans le passé et puis tout est politique oui et en fait en fait effectivement au début c'est une motivation humaine assez basique et en fait on se rend compte que ce sujet est extrêmement politique il ne peut pas être autre chose que politique oui c'est un peu non pas une découverte mais il est politique pourquoi ? parce que je me suis rendu compte que les droits humains que moi je croyais ancrés en nous dans notre ADN sont remis en question cette remise en question se traduit par un débat politique qui me fait un peu peur parce que et dont le contenu eux sauraient et qu'ils meurent au fond oui il y a des gens et notamment à l'extrême droite qui remettent totalement en question le concept de solidarité humaine de droits humains de solidarité humaine universelle et qui sont prêts à affirmer en toute impunité qu'il n'y a pas de problème à laisser des gens mourir considérant que c'est pour protéger l'intérêt des français mais on va où là ? est-ce qu'on peut se remémorer ce que toutes les horreurs qui se sont passées dans le passé et éviter de les reproduire ? Là c'est c'est là où moi je me rends compte qu'effectivement c'est un débat très politique et on l'a vu on l'a même expérimenté dans les ONG quand on s'est fait prendre des bâtons dans les roues par les autorités on a bien vu que c'était pour des motivations politiques Politiques Mais votre petit moteur à vous il est quoi ? Je ne sais pas alors vous avez une tête de gendre idéale donc on se dit peut-être il est catho à la base Je ne suis pas très catho je respecte les catholiques mais je ne le suis absolument pas Vous êtes humaniste c'est quoi le petit moteur ? Oui j'aime bien l'idée de réhabiliter la notion d'humanisme l'idée que si on veut avancer dans notre société tous en bonne santé avec une perspective enviable il faut avoir un esprit de solidarité universel et que tous sur cette même planète qui se retrouvent un peu bouleversés par des années et des années d'émissions de gaz à effet de serre ou destruction de la nature si on veut faire face à tous ces défis qui se dressent face à nous il faut qu'on se serre les coudes il faut qu'on soit solidaires et cette solidarité elle passe par la notion d'humanisme d'aider des gens qui sont dans le besoin que nous quand on est en capacité d'agir on exploite cette capacité comme je peux le faire moi tout le monde n'a pas cette chance de le faire de manière intelligente ce qui m'a motivé à l'Aquarius vous le disiez dans le récit c'est de je savais naviguer utiliser des bateaux et je me suis dit je vais faire ça plutôt que de faire autre chose sur un camp de migrants je ne sais où en Grèce et j'encourage quiconque parce que la solidarité c'est sûr que ce qui se passe en Méditerranée c'est un peu spectaculaire beaucoup sont admiratifs beaucoup critiques mais il y en a beaucoup qui sont admiratifs de ce qui se passe en Méditerranée mais la solidarité elle peut s'exprimer quotidiennement à des échelles très locales dans tout le territoire français et européen vous dites notre mission n'est pas d'honorer les consciences je crois que oui quand même c'est à dire que chaque homme est renvoyé à sa propre conscience si les hommes qui sont embarqués dans des aventures comme ça ne cherchent pas à honorer leur conscience ouais en fait je pense que c'est une conséquence de la mission mais je ne crois pas que ce soit en tout cas pour moi ce n'est pas une motivation première de se regarder dans la glace en disant je ne suis pas un salopard je suis un chic type alors j'aime bien dire que je suis fier de ça de faire ça parce que je crois que la fierté elle est importante pour tout le monde mais de là à tomber dans le narcissisme c'est quand même pas on va pas jusqu'à là un peu quand même ou pas ou c'est une résistance allez on s'empêche de s'admirer non non il y a un petit moment où on se dit quand même on est fier on est fier et je pense que cette fierté elle a vocation à être contagieuse parce que c'est grâce à cette fierté que c'est ce qui donne la motivation on a accompli des choses et on le partage avec d'autres proches ou même avec ses enfants voilà c'est une fierté qui motive au quotidien mais nous on n'est pas là à se s'admirer tous les jours ok 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 la question du revenu vous en parlez à plusieurs reprises est-ce qu'on peut savoir quel est le hiatus entre le salaire d'un lieutenant de la marine marchand et d'un volontaire de SOS Méditerranée ça gagne combien un volontaire de SOS Méditerranée malheureusement ça gagne pas beaucoup parce que c'est une association qui a des financements mais qui sont un peu limités c'est un peu en dessous du un peu au-dessus du SMIC là aujourd'hui je sais pas autour du SMIC un peu au-dessus donc vous divisez par 3 ou 4 par 2 et quelques 2 et quelques on n'élève pas des enfants avec ça c'est-à-dire on construit pas une vie avec ça c'est ça qui est compliqué c'est un peu réservé à la jeunesse ou à la retraite ne volontaire rien ouais alors c'est vrai que beaucoup de retraites sont volontaires et tant mieux de toute manière les missions des sauveteurs sur les navires de sauvetage n'ont pas vocation à devenir des métiers ou des vocations à long terme moi j'ai toujours dit aux sauveteurs que j'ai recrutés et que j'ai suivis c'est bien de les fidéliser un peu parce que c'est une mission compliquée où on a besoin d'avoir de l'expérience etc mais souvent je leur disais quand vous commencez à sentir que être sur l'Aquarius devient normal pour vous sortez pourquoi ? parce que ça doit rester une mission extraordinaire c'est faire face à la mort régulièrement être dans un microcosme en autarcie totale déconnecté de la société ça déshumanise c'est un peu paradoxal mais ça déshumanise et moi j'ai croisé des personnes qui sont engagées dans l'humanitaire depuis longtemps notamment chez Médecins Sans Frontières oui parce que les gars de BMSF qui sont à bord ils font ça depuis des années dans plein de terrains d'actions différentes et c'est un peu inquiétant c'est des gens qui j'ai énormément d'admiration pour le dévouement qu'ils ont mais je pense que ce qui maintient justement qui vous préserve peut-être soit du narcissisme soit d'autres vices c'est de garder les pieds sur terre de garder des liens avec vos proches et de ne pas vous déconnecter à être dans une mission hors du temps à vous sentir comme un héros ça évite aussi d'avoir trop de névrosés à bord finalement parce qu'on peut avoir des gens qui remplissent leur vie avec le volontariat oui on peut en faire il vaut mieux des gens bien dans leur basket que des gens qui remplissent leur vie si j'avais une intention derrière quand même tout ça c'était mon travail c'était de faire en sorte que la mission tourne et la santé mentale des sauveteurs elle est capitale et quand on fait face à des situations de détresse de stress intense où on doit travailler dans une équipe ultra resserrée avec des gens qu'on ne connait pas de nationalités différentes de compétences et d'origines différentes il faut avoir une stabilité mentale un peu hors pair et une gestion de la fatigue une gestion de son propre égo de son propre de son vivre ensemble qui est importante et c'est pour ça que quand les gens commencent à perdre pied à trop investir à trop investir notamment et bien on essaie de le gérer en les écartant de la mission pendant quelques mois on leur dit de revenir plus tard il y a une erreur d'orientation pour vous au début finalement dans la marine marchande si aujourd'hui avec le recul vous faites le bilan au début vous vous plantez alors bien sûr votre savoir acquis dans la marine marchande vous permet d'enclencher cette aventure et une nouvelle vie mais à la base il n'y a absolument rien de commun entre l'humanitaire et piloter un bateau pour un pétrolier oui c'est sûr oui il y a une erreur alors en fait oui j'ai vu un peu comme ça à un moment et puis je me suis dit qu'il fallait s'en servir la marine marchande ça m'a appris énormément de choses pas uniquement sur le plan technique mais aussi humain et sur la compréhension du monde la compréhension de l'industrie la compréhension de la mondialisation et je vous avoue que là aujourd'hui et depuis que j'ai quitté l'Aquarius où je m'engage plus sur des sujets de société en lien avec la politique ou autre ça me sert beaucoup parce que j'ai eu un parcours assez atypique et qui aujourd'hui m'aide à avoir une vision un peu différente vous rend différent peut-être dans le milieu militant et me permet d'avoir un regard et peut-être des idées un peu différentes des autres qui ont un parcours entre guillemets plus classique qu'on croise en politique vous n'évoquez jamais la notion de danger dans votre récit dans votre livre est-ce que c'est parce que votre métier de marin vous y avez préparé parce qu'il y a un danger il y a plein de dangers il y a le danger de tomber à l'eau il y a le danger d'être contaminé par des maladies enfin il y a tout un tas de dangers dont vous ne parlez pas du tout oui en fait le plus gros danger que moi j'avais identifié c'est le danger psychologique pour les sauveteurs j'entends les migrants eux sont exposés à d'autres dangers enfin psychologiques bien sûr mais sur bien d'autres en fait après les dangers physiques il n'y en a pas tant que ça parce qu'on est quand même on se protège assez bien on a des procédures assez carrées même si un sauveteur tombe à l'eau en général il a un gilet il s'est nagé les autres autour sont ultra vigilants donc ils peuvent le récupérer en quelques secondes les maladies en vérité il n'y en a pas il y en a très peu enfin en tout cas c'est pas une contagion donc il n'y a pas de danger pas tant que ça et puis vous avez une équipe médicale à bord donc dès qu'il y a un problème ça réagit vite non non c'est quand même c'est relativement serein c'est vraiment le danger psychologique qui moi a pu dévaster certaines personnes à bord c'est étonnant ce que vous racontez sur les équipages de ces bateaux je parle de l'équipage de base ils ne sont pas du tout investis dans la cause au fond ils sont sur l'Aquarius ou aujourd'hui sur l'Ocean Viking puisque SOS Méditerranéen a changé de bateau depuis en 2019 comme s'ils étaient sur un cargo de la CMA CGM oui effectivement au début en fait ils se sont embauchés les ONG elles louent des bateaux avec l'équipage qui s'ils ne travaillaient pas pour une ONG ils travaillaient pour une plateforme pétrolière ou je ne sais et donc ils se retrouvent là un peu par hasard mais quand même SLAQUARIUS on a travaillé avec ce même équipage pendant plus de deux ans assez rapidement au bout de quelques mois ils étaient très investis oui parce que là l'ambiance à bord ne ressemble à rien à celle d'un cargo non non bien sûr c'est très différent les équipes le soir ça déjà il y a des équipes ça détend ça fait la fête un peu sur les cargos aussi mais c'est une équipe plus hétérogène plus étoffée et sur une mission qui en fait rassemble tout le monde c'est pas juste transporter des bouts de cailloux d'un bout à l'autre du monde c'est vraiment une mission qui unit et non vraiment les marins au bout d'un moment se sont investis il y a même des marins avec qui on a travaillé au début qui maintenant travaillent pour SOS Méditerranée ils sont devenus sauveteurs notamment un nouveau parier qui était pilote de Zodiac donc si ils s'investissent énormément à la fin vous n'êtes plus à SOS Méditerranée non mais vous savez ce qu'il advient d'eux aujourd'hui ils ont donc un nouveau bateau on entend parler d'eux de temps en temps et puis plus ça veut dire qu'ils sont pas tout le temps en mer oui ils ont alors l'Aquarius malheureusement n'a pas pu continuer d'opérer à partir de fin 2018 parce que il a perdu son pavillon suite à des pressions diplomatiques SOS Méditerranée a réussi à récupérer un nouveau navire donc l'Ocean Viking quelques mois plus tard l'Ocean Viking sous pavillon norvégien et ça fait depuis lors qu'il navigue et qu'il fait des opérations à un rythme un peu moins soutenu qu'à l'époque de l'Aquarius mais parce qu'il y a toujours beaucoup de bâtons dans les roues qui sont mis dans les ONG ils sont obligés de faire des trajets beaucoup plus longs ils sont bloqués au port assez régulièrement ils ont beaucoup de chantiers à faire etc. mais ils sont toujours en mer et encore en ce moment ils font des sauvetages encore aujourd'hui Je suis allé sur le site des SOS Méditerranée on va finir avec ces chiffres SOS Méditerranée a secouru 37 000 personnes depuis 2016 et a constaté la mort de 21 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée qui ne sont pas arrivés au bout toujours depuis 2016 Merci beaucoup Antoine Laurent Votre livre s'appelle Journal de bord de l'Aquarius aux éditions Kéros Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs